Bonjour à tous, donc c'est Christa, donc je vous présente l'épisode 18 de Breath of the Wild, où là c'est l'épreuve moyenne de l'épée. Merci Christa, merci beaucoup, salut les petits amis, c'est Home Game, on se retrouve comme l'a dit Christa pour l'épisode 18 de Breath of the Wild, aujourd'hui on va s'atteler à l'épreuve moyenne de l'épée, si vous, là au moment où je vous fais l'épisode, l'épisode 18 est déjà sorti, on est déjà samedi, je prends un petit peu d'avance de manière à ce que l'épisode puisse sortir le week-end, et nous en semaine comme j'ai fait ces derniers temps. Il y a des chances que je rage un petit peu aujourd'hui, parce que c'est un peu chaud, c'est un petit peu chaud, et les ennemis vont être un peu plus coriaces, il va y avoir un peu plus de difficultés, non, non, t'inquiète pas, c'est normal l'écran noir, c'est le temps de chargement. Ça va être un petit peu plus long que précédemment, ça va être un petit peu plus obtus, donc c'est peut-être à ce moment maintenant que je vais vous parler un petit peu de ma stratégie, je parle pas trop fort, ça va ? En fait, la stratégie c'est, si jamais vous êtes allé dans le, vous avez déjà chopé un dragon, et que vous avez eu sa corne, et que vous avez eu son écaille, une fois faite, rechoppez encore le dragon, et prenez une flèche, et décochez-la sur sa corne, Ensuite, vous prenez, par exemple, 4 champignons armeaux, et vous en faites une recette avec, donc vous prenez une corne de Nedra, et 4 champignons armeaux, et ça vous fait que vous pouvez le voir en haut à gauche de l'écran, 29 minutes de protecto, ça vous aide énormément pour la suite, j'ai vu que j'allais utiliser la stratégie pour les preuves moyennes, et surtout pour les preuves experts, Oh là, qu'est-ce qu'il se passe là ? Surtout pour les preuves experts, parce que ça va être encore plus chaud, je vais l'enregistrer à l'issue, il y a des chances que je fasse des ellipses, ce que je prends dans les preuves experts, ce sera extrême, pardon, pas expert, extrême, tout est calculé, ce que je vais faire, de toute façon, ce ne sera pas improvisé, c'est, voilà, je l'ai fait des centaines et des centaines de fois, donc, il y a des chances que je puisse gagner, mais le risque zéro n'existe pas, donc voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu stressé, je vous le cache pas, Parce que j'ai peur du game over, j'ai peur du tout recommencer, logiquement, si tout se passe bien, je n'aurai pas à tout refaire, mais bon, on ne sait jamais, alors, bien évidemment, j'ai activé le détecteur de coffre, parce que j'en aurais besoin, il y aura des ennemis très coriores à faire, oh là là, oh là là, j'ai failli faire exploser le baril, j'ai failli faire exploser le truc de poudre, j'aurais été dans la merde, alors, Je me tais, parce qu'il n'y a plus grand chose à faire, là, j'ai un coffre, ok, il ne faut pas que je fasse tomber les coffres, sinon, j'aurai l'air con, Attendez, je fais un petit truc, Alors, si vous entendez du bruit derrière, ne vous inquiétez pas, c'est la télé, voilà, c'est pour, j'ai mis la télé pour mâcher et tendre, Hop, c'est les visiteurs, parce qu'en ce moment, je suis à fond sur les visiteurs, Bien, arc de soldat, super, Euh, 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 ah, ah, j'ai oublié des ennemis, j'ai oublié des ennemis, j'ai oublié des ennemis, Alors, vous voyez que les courants ascendants m'aident également à, à me battre, euh, j'ai peur de croiser des mages, j'ai, ça me fait sincèrement peur, Parce qu'ils vont être chiant, je vous le dis, là, franchement, si vous pensez que j'en ai bavé dans le, dans l'épreuve, euh, basique, vous n'avez rien vu, là, 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 on commence vraiment, là, ça a augmenté d'un ton, là, Et, putain, il y a un mage, oh là là, bon, d'accord, ok, bravo, alors, je vais lui tirer dans la tête, avec le quickening, Parce que comme ça, ça permettra, euh, de le faire tomber, putain, j'ai à l'élever, Comme vous le savez tous, si vous tirez dans la tête d'un ennemi, en fait, euh, bien, les dégâts sont doublés, Et là, je vais lui faire un headshot, oh, bâtard, là, normalement, une flèche dans la tête, il tombe dans le vide, Allez, hop, c'est bon, je l'ai eu, ok, alors, un petit coffre, Je reste très concentré, hein, La lame Rémy, ok, je vais la garder, on sait jamais, c'est pas une arme puissante, mais ça peut toujours servir, Euh, oh, putain, il y a un autre mage, il est un peu plus puissant, celui-là, Toi, dégage, le, plancher, voilà, Euh, où est-ce qu'il est, ce salopard, là, où est-ce qu'il est, ah, je le vois, oh, en plus, c'est le plus puissant, oh là 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 là, Bon, là, j'ai pas intérêt à déconner, flèche dans la tête, boum, 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 oh, putain, pourquoi tu tombes, Alors là, mon gars, j'ai pas de loupé, allez, tombe, c'est bon, je l'ai eu, 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 C'est tout ? J'en ai encore loupé ? J'en ai encore loupé, bon, alors, au cas où j'ai pas été très précis tout à l'heure, Au moment où j'enregistre cet épisode, c'est le jour où, c'est le 12 juin, c'est le jour où j'ai publié l'épisode, Donc je prends de l'avance, comme j'ai expliqué, voilà, ça m'évitera, si vous voulez, de publier des épisodes comme j'ai fait en semaine, J'ai dit le week-end, donc, le vendredi, c'est le midi, je capte, le samedi, c'est deux épisodes de Breath of the Wild, Et le dimanche, c'est Wind Waker et Twilight Princess, comme j'ai expliqué, Wind Waker, il doit rester plus que... Attendez, alors, que je dise pas de bêtises, là, je suis... Donc, attend, donc, dimanche prochain, il n'y aura plus que la seconde partie du Temple de la Terre, après, ce sera l'autre temps, première partie, Seconde partie, trois, après, il y aura la recherche des châteaux de plus force, et après, ce sera le château de Ganon. Il ne reste plus que cinq épisodes avant la fin de Wind Waker, voilà, donc ça approche vite. En même temps, j'ai pas fait toutes les quêtes annexes, parce que j'ai pris beaucoup de retard sur deux épisodes, donc, de toute façon, ne vous inquiétez pas, de temps en temps, on sera des épisodes annexes, donc ne vous inquiétez pas, ce ne sera jamais terminé avec Wind Waker. Est-ce que tu m'assisteras pour le combat final ? C'est possible, ok. Ouais, ouais, c'est possible. Euh... Bon, alors, maintenant, on se tait, parce que là, ça va commencer à devenir chaud. Je vais être attaqué de toute part par des tirs d'alit. En fait, ils vont tirer des flèches de... Alors, le chauffeur, déjà, il va tirer des flèches d'explosives. Et là, je vais le faire tomber. Super, voilà, je l'ai eu. Celui-là, il est mort. Vous voyez, ils peuvent me tirer des flèches d'explosives, donc je m'occupe déjà de ceux qui sont les plus chiants, voilà. En plus, ils visent bien. Oh là là, j'ai failli me la prendre. Vas-y, tire-moi de... Je sais pas ce que faisait ma copine, mais j'ai... Ce qu'a fait ma copine pendant que j'étais pas là, mais j'ai une sacrée chance, j'ai failli me faire à boire. Va falloir qu'on discute, toi et moi, un petit peu, hein. Ah, j'ai fait tomber un... Merde. Oh, toi, t'es... Meurs ! Hop, hop, dégage, voilà. Je crois que je les ai tous eus. Non, je les ai pas tous eus. Ah si. Alors, est-ce que tu veux dire à nos petits amis où est-ce qu'on va aller manger ce soir ? Et puis, à la Java Bumbo. Est-ce que tu veux en dire un peu plus ? Oui, oui, c'est un restaurant qu'on a découvert dans l'émission, c'est meilleur quand c'est vrai. C'est ça. Et voilà, et puis, ce restaurant-là, on te livre un peu joyeux Luron. On a un, le cuisinier qui fait des karaokés dans la cuisine, c'est comment je fais à manger. Donc, ça a l'air une très très bonne ambiance et puis on mange très très bien. Alors, si vous voulez, sur ma page Instagram, j'essaierai de poster des photos, des plats qu'on va prendre. Et je mettrai en haut à droite, comme j'ai fait pour l'épisode 18 ou 17, je ne sais plus, 18, en barre d'infos, le lien de la vidéo, si vraiment vous aimez bien manger, si vous êtes du côté de Jean Zé, surtout allez-y. Ça s'appelle le Haja d'Ableu, c'est un Amalis, on a vu ça, comme l'a dit Krista sur la vidéo, c'est meilleur quand c'est bon. Et il y a un autre restaurant qu'on souhaite aller, mais c'est un peu plus loin par contre, beaucoup plus loin, c'est chez Erwan. En plus, c'est un compratriote parce qu'il est breton. Et ce mec, c'est un personnage aussi, c'est quelque chose. Si un jour on va dans la région parisienne, on va y aller, pareil, on fera une autre. Ça va donner l'air d'être cantine. Enfin, voilà, qu'importe. Merci, Krista. Bon, je ne sais pas vous, mais je commence à avoir un petit peu faim, en fait. Je pense que je vais faire une petite pause après. Je vais me restaurer, puis on va reprendre tout à l'heure. Pour les vidéos. Qu'est-ce que c'est ? La donne faim, tout ça. Alors, ok. Micorias, bon, c'est bon, je l'ai eu. Et rendez-vous compte, la première fois que j'ai fait ce truc-là, je ne me suis fait ouvrir en deux à l'endroit où il y avait les bocobines qui te tiraient des flèches explosives de glace et électrique. Horrible, affreux, ce truc-là, affreux, affreux, affreux. Alors. Ok, donc là, nous avons un coque-offre. Ah, le bouclier-chevalier, on va l'utiliser. Il est beaucoup plus stylé. Alors, excusez-moi, je fais un petit truc. Je fais deux petites minutes, je fais un petit truc et ensuite, je crois qu'on va aller au conclave. Ok, ok, il y a un coque qui est juste ici. Je suis désolé, je parle comme je le dis à chaque fois, quand je ne parle pas, c'est que je n'ai pas spécialement quelque chose à dire. Puis, je me concentre aussi parce que le plus dur est à venir. Il y a un truc que je redoute fortement. Ok. Comment ? Ou alors dans les avis ? Euh, non, non, je sais. Oh, attends, excusez-moi, je suis en train de discuter avec ma chère et tendre. Christin avec un K. Donc là, en fait, si vous n'avez pas vu l'épisode 17, en fait, une fois qu'on a passé un certain nombre de pièces, on arrive dans une sorte d'air de repos, si on peut appeler ça comme ça, et on peut faire des plats. Et ça nous permet un petit peu de nous restaurer, de nous régenre, et là, j'ai fait partir deux fées en revanche, ça m'énerve. Donc là, il faut bien tout recasser, il faut bien tout regarder, il faut bien activer les coffres. Attendez, je vais faire un truc. Si ça a besoin de moi, je suis à sa rescousse. Ça, c'est du petit copain. Eh ouais, mais non, fiancé, s'il te plaît. Alors, où est-ce que j'ai vu ça, où est-ce que j'ai vu ça ? Voilà. Hop. Voilà, c'est là. Donc là, je vais jeter quelques armes qui ne me serviront plus, de toute façon, j'en aurai des nouvelles. On va se faire un petit plat. Bon, alors, du coup, on va commencer par les plats robustos. Donc, on va prendre trois champignons, deux bananes, oui, je sais, c'est dégueulasse. Et normalement, on aura une attaque x3, c'est ça, qui va durer 4 minutes 10. Euh, hop, voilà. Ensuite, on va se faire un plat, euh... Ensuite, on va se faire un plat, euh... On va se faire un autre plat. De toute façon, je n'ai pas besoin de plat, euh... Enduro, ouah, je ne sais plus. Ok. Et le reste, on va le garder. Par contre, tout ce qui est vitesse, merde. Zut, zut, zut. L'épisode risque d'être un tout petit peu long. Et, euh... Ce sera pareil pour, euh, l'épisode 20. Mais l'épisode 21, ça va être un épisode spécial, parce que je crois que ça... Normalement, si je ne dis pas de bêtises... Alors, attends, si je ne dis pas de conneries, si je ne suis pas trop mauvais en calcul, bon... L'épisode 21 et 22 sortiront. Euh, le 26 juin, déjà. On sera déjà, euh... Et ce sera le dernier samedi de juin. Et le... Voilà, c'est ça. Et donc, en juillet... En plus, ça va coïncider avec, euh... Les, euh, deux mois de... De la... Ouais, c'est vrai. Ça va coïncider avec les deux mois de... Euh... Presque deux mois de... De la chaîne. Parce qu'on a commencé... Attends, mais non. J'ai dit conneries. Avril, mai, juin. Avec les trois mois. Les trois mois... Euh, je ferais peut-être un petit truc, un petit truc spécial, voilà. Un petit truc sympa. Peut-être, euh... Je ferais un petit... Une sorte de FAQ, j'en sais rien, voilà. Ça peut être cool. Au passage, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Hein, bienvenue sur la chaîne. Vous connaissez la suite. Alors, vous êtes les bienvenus. Me voyez pas comme un YouTuber, mais comme, euh... Un pote qui débarque chez vous, dans le salon avec la console et les chips, hein. On est entre potes, on est entre nous. Je suis pas un YouTuber à proprement parler. Euh... On est ici dans la bonne entente, dans la convivialité, euh... Voilà. En revanche, tout ce qui est commentaire insultant, si tu viens pour casser les couilles, c'est pas la peine parce que tu vas partir aussi vite que t'es venu. Connard... Excuse-moi, pardon. Voilà, tu vois, je dis pas de gros mots et je le dis aussi. Et, euh... Si c'est pour faire le troll, si c'est pour dire des trucs, euh... Autre chose que des trucs pertinents, pareil. Ton commentaire, de toute façon, sera soumis à examen et je me réserve le droit de les effacer ou pas. Donc, euh... Oui, c'est de la censure. Mais si t'es pas content, eh bien, écoute, tu n'as qu'à aller emmerder quelqu'un d'autre. Moi, je supporte pas ça. Attends. Je suis un peu... Ouais, bah, justement, en parlant d'emmerdement, là, il y a... Allez, Alphos qui m'envoie son jet de feu. Là, t'es mort. Un, deux, trois, quatre. Je vous l'avais dit, c'est chaud. Je vous l'avais dit, c'est extrêmement chaud, là. Parce qu'en plus, on est dans le noir, donc il faut se fier à son instinct. C'est une autre paire de manches. Je redoute fortement qu'il y ait un Little Rock. J'espère qu'il n'y en a pas un. Parce qu'ils sont ultra chiants à battre. Ah oui, dans les commentaires, on m'a demandé également, parce qu'apparemment, Christa, vous plaît. Ça fait plaisir. Vous êtes... En plus, c'est très bienveillant. On nous demandait, ça fait combien de temps qu'on est ensemble ? Est-ce que je peux y répondre ou pas ? Hum, oui. Allez, je te laisse répondre, du coup. Ça va faire bientôt un an. Oui, ça fera un an, le 21 août. Et en fait, ce qui est marrant, c'est un peu comme Chandler et Monica, on en parle souvent ensemble, on se connaît depuis maintenant, depuis juillet 2014, un truc comme ça. Avant, on était plus ou moins potes, et puis ensuite, on s'est rendu compte que, finalement, on n'était pas tant que ça, on était un peu plus, et voilà. C'est comme ça que c'est venu. Christa, qui sourit, tendrement. Oh, putain de bâtard. Voilà. Oh, merde. Oh, putain. Oh, là, 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 là. Bon, là, je suis dans la merde. Tiens, ramène ta gueule. Frappe-le, 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 frappe-le. Mais non, mais putain, mais je crois que ça a un problème, oh, là, 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 là. Je suis dans la merde, je suis dans la merde, je suis dans la merde, je suis dans la merde. Putain, ils font chier ces connards, là. Mais casse-toi, putain. C'est chaud, c'est chaud, je vais perdre. C'est chaud. Mais en même temps, qu'est-ce qui est... Je savais pas que Link était un cucurbit, un galinacé. C'est chaud, putain, c'est... Je suis dans la merde, je suis dans la merde, je suis dans la merde, je suis dans la merde. Bon, attends, je me taille, là, parce que c'est chaud. Je vous avais dit, les gars... Putain, mais je continue, en plus. Oh, là, 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 là. Je vais perdre, je vais perdre. Je vais me faire ouvrir en deux. Allez, putain, putain, putain. Tu m'énerves, allez, crève, allez. Crève. Crève, crève. Oh ! Bon. Allons-y, à tout de suite, les gars. Je vais manger. À tout de suite. Ok, les amis, on se retrouve quelques heures après. J'ai mangé, j'ai bien mangé, j'ai bien bu. J'ai la peau du ventre bien tendue, comme on dit. Christaki est toujours avec nous. Lève les yeux au ciel. Oh, t'as mangé tout le fromage. Voilà. Écoutez, il ne reste pas très, très longtemps avant la fin du conclave, comme on dit. Ah, putain. Bon. Ce que je craignais est arrivé. C'est épouvantable. Pour paraphraser... Christophe Jean-Pierre. Non, pardon. Oh là là. Alors, si je commence, je vais mélanger tous les deux. Pour paraphraser, feu, Thierry Gellardi. Il y a un gardien. En plus, on est dans le noir, donc c'est un peu chaud. Désolé si vous entendez la télé derrière, c'est le stacker d'un film. Bon, il ne faut pas que je laisse ma technique. En fait, la difficulté du jeu, c'est uniquement qu'on sort dans le noir. Mais après, il faut se fier à son instinct. C'est pas bien difficile. Bon, c'est bon, je l'ai eu. Non, je pense que je ne vais rien louper. Il y avait été des aliments, mais ce n'est pas ça qui m'inquiète. J'ai tout ce qu'ils font, de toute façon. Bon, ok. Il y a un Little Rock. Mais non, un Inox, pardon. Un Inox. Vous connaissez le principe. Il est tué dans les yeux. Une fois qu'il se casse la gueule. Voilà. Il y a encore une... Hop. Justifiche-toi. Donc la technique, en fait, c'est une fois qu'il approche de vous, il approche, monter sur l'espèce de... de muret. Le muret, excusez-moi, c'est Christophe qui fait l'imbécile. Monter sur le muret, et ensuite, vous utilisez le Quick Winning. J'appelle ça comme ça, moi, je ne me reproche. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec le Quick Winning, c'est dans Highlander, comme je l'ai dit. Vous profitez de sa faiblesse, de tirer dans son oeil, et vous répétez l'opération jusqu'à ce que mort s'en suive. Surtout, n'allez jamais au contact du Linux, c'est la mort rassurée, croyez-moi. Même si j'ai la défense boostée à fond, je ne peux même pas prendre le risque. Donc, je vous l'ai dit, comme on dit, dans cette épreuve, la meilleure attaque, c'est la défense. Il faut absolument se défendre, vous mettez la défense à fond. De toute façon, dans l'épisode 20, qui sera tout dit après celui-là, je vais m'attaquer à ce que je redoute le plus, c'est l'épreuve extrême. Vous allez sûrement m'entendre stresser, me voir stresser. Je ne garantis pas de réussir du premier coup, j'espère en tout cas que ce sera le cas. Mais voilà, c'est une stratégie, une tactique que j'ai mis au point depuis maintenant plus d'un an. J'espère sincèrement m'y venir. De toute façon, je vous expliquerai au cas par cas comment je vais m'y prendre. Normalement, si je bats le nox, c'est la victoire rassurée. Je vais me concentrer un petit peu. Je ne suis pas content, peut-être. Ah, j'ai voulu voler les jambes ! Oui, oui. Oui, en fait, vous avez entendu tout ça crier, parce que comme il y a le film, on regarde, on s'est fait un petit marathon, les visiteurs. Alors, bien évidemment, on ne va pas regarder les visiteurs 3, parce que c'est pour notre santé mentale, voilà. Et les visiteurs 3, c'est tellement pourri sincèrement que les visiteurs en Amérique, j'ai presque la tendresse pour ce film à côté, très honnêtement. bon, logiquement, j'ai bientôt battu. Vous voyez, voilà, il faut refaiter l'opération. Oulala, non, il ne faut surtout pas rester. Oulala, j'ai failli me faire tuer. Il n'est pas content, pépère, il n'est pas content. Allez, on l'a presque battu. Voilà, on a une flèche, une dernière, et voilà, on l'a battu. Bon, j'adore ce film. Ok ! Bon, par contre, les visiteurs 2, c'est vrai qu'ils sont claviers, il a tendance à en faire un peu des tonnes. Je suis désolé, moi, d'habitude, je déteste acteurs, mais là, dans le 2, surtout dans le 2, il me fait rire. Bon, par contre, effectivement, ça cabotine à 100 km. Donc, là, on a des fées, j'espère que je n'aurai pas à les utiliser. Alors, l'épisode, les épisodes 22, on sera déjà rendu l'épisode 22. Euh, non, attends, qu'est-ce que je dis ? Non. Les épisodes 21 et 22, alors l'épisode 21, on va aller trouver une créature qui va me permettre d'avoir un nouveau pouvoir. Et l'épisode 22, on va se construire une maison. Donc, ceux qui savent de quoi je parle, eh bien, laissez un petit commentaire, vous saurez. Je ne parle pas très fort pour éviter d'envie de déranger Christa, à moins que le son de ma voix te berce. Oui. C'est une parole de parler aussi, ce n'est pas interdit, alors. Bon, alors. Donc, là, je me suis fait un petit plat des brochettes de viande. Euh, je ne stresse pas trop, parce que je vous l'ai dit, de toute façon, je connais le truc par cœur, maintenant, à force de m'entraîner, depuis 4 ans. Ce n'est pas ça encore qui m'inquiète. Donc, là, vraiment, là, je suis encore dans le contrôle. Par contre, les preuves extrêmes, là, je vais vraiment stresser. Parce que... Vous allez comprendre, vous allez comprendre. De toute façon, on est rendu à quel épisode ? Épisode 19. Donc, vous verrez dans l'épisode 20, qui est juste après celui-là, tout ce que je vais faire, tout ce qui sera fait, ce sera dans l'ordre de la logique. Je trouve les mots. Et, euh, il n'y a pas le droit... Comment ? Et improviser, il n'y a pas le droit. Il faut vraiment être méthodique, méticuleux. Il faut être extrêmement prudent. Il faut se stuffer à fond. Il faut vraiment choisir les bonnes armes. Donc, il ne faut pas y aller... Il ne faut pas foncer. Il faut vraiment réfléchir et regarder. Alors, par exemple, vous voyez, les gardiens, il y a de l'eau. Et les gardiens sont électriques. Donc, est-ce que j'ai une arme électrique sur moi ? Oui, regardez bien. Non. Voilà. Voilà. Parce que vous savez bien que l'eau, l'électricité, ça ne fait pas bon ménage. Alors, j'en ai même eu deux, là. Il aussi. Allez. Voilà. Là, je pense qu'on ne va affronter que des gardiens. Ah, je les ai tous su. Super. Ok. Génial. Je crois que j'ai un coffre qui m'attend. Voilà. Vous voyez, comme je vous l'expliquais, là-dedans, il faut vraiment utiliser l'environnement, les événements. Il faut vraiment faire super attention. Donc, je pense que d'ici l'épisode de... Attendez, 22, 23... Je pense qu'à l'épisode de... Allez, on va dire... Attendez, alors, j'essaie vraiment de faire le... le programme pour les prochains week-ends. Donc, le prochain week-end, pas celui-là, mais l'autre, le dernier week-end de juin, ce sera... Alors, on va construire une maison, et on va rencontrer un dragon, je ne dis que ça, voilà. C'est pas mal. On va sauver un dragon, même. Ensuite, donc ça, c'est l'épisode 21-22. 23, on va... Pareil, pareil... L'épisode 23, on va participer à l'élaboration d'un village qui me sera très utile. Et l'épisode 24, voilà, c'est ça. On va aller... On va se diriger vers ce qui pourrait être, éventuellement, la prochaine créature divine. On va aller dans un désert très aride, et... Épisode 24, 25, 26, 27, 20... Allez, on va dire, durant 4 ou 5 épisodes, on va rester chez les Gerudo. Je ne vous dis que ça. Alors, donc... Hop. Je l'ai battu aisément. Déjà ? Ah bah ça va aller vite, hein. Bon, alors, voilà, pareil, les quelques gardiens. Alors, attendez, je vérifie un truc. Ok. J'ai peut-être baissé un peu la télé. Excusez-moi. Bien, ok. Alors, hop. Ouais, dégage. Oh là là, ça commence à être chaud. Je suis attaqué de toute part par les gardiens. Boum, boum, boum. Boum, boum, boum. Boum. Bim. Voilà. Merci pour tes armes. Alors, on va utiliser ta propre attaque contre... Ton attaque contre toi. Hop. Vas-y. Envoie. Envoie. Boum, voilà. Pareil, les gardiens n'aiment pas l'eau, donc ça le tue instante. Voilà, je l'ai eu aussi. Donc là, j'ai chopé... J'ai chopé un... Oh, bah de toute façon, toutes les armes sont bonnes à prendre. Je vais choper un coffre, un co-coffre. Il y a où, ce co-coffre ? Ok. Voilà. Sabre de défiance. Bon, je vais virer une arme. Je vais virer, je vais virer. Tiens, ça, je n'en ai plus besoin. Ok. On arrive bientôt au terme de ce conclave. Donc là, alors en fait, vous vous souvenez, je ne sais pas si je vais vous démontrer. Je crois que j'ai... Si, si, bah voilà. Vous vous souvenez, dans certains sanctuaires, on affrontait des gardiens. Bah voilà, c'est un peu pas le même principe, sauf que là, il y a un petit truc. Vous voyez le parterre où il y a des fleurs enflammées. Eh bien voilà, vous brûlez le parterre et le feu, ça... Le feu, les gardiens n'aiment pas ça. Alors. Ça va me se faire chier en plus. Et ramenez-vous, ramenez-vous, ramenez-vous. Allez, boum. Voilà, il n'aime pas le feu. Il y en a un qui est presque morigée. Ah, oulala. Il y en a un autre, c'est bon, celui-ci. Hop, voilà. Allez, tu veux empêcher ta mère, toi. Oulala. Ça commence avec... Ok, donc, il y en a un, c'est bon, c'est athée. Maintenant, on va s'occuper de l'autre. Et ensuite, je ne sais plus combien d'étages il reste. Je ne suis pas encore inquiet. Je ne suis pas inquiet du tout. Je ne suis pas encore inquiet. Et boum ! Voilà, je l'ai vu. Bon. Ok. Bien. Super. Alors. Mes amis, nous sommes à la fin de ce qu'on peut appeler l'épreuve moyenne de l'épée. Le niveau 16. Donc là, il y avait 16... Il y avait 16 étages. Je ne sais plus combien il y avait d'étages dans l'épreuve basique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et... Ça va être un peu chaud, pour ne pas vous mentir. Je vais en glager un petit peu. Parce que là, c'est le gardien le plus difficile à battre. Or, oui. Enfin, c'est le petit gardien le plus difficile à battre. Or, mais les autres. Eux, c'est encore différent. Mais bon. Voilà. Il va falloir que j'utilise les piliers pour qu'il se les prenne et ensuite que je l'attaque. Et comme je l'ai dit, il faut vraiment être malin. Il faut user de stratagème. Il ne faut pas l'attaquer totalement. C'est le meilleur moyen pour te faire niquer. Tu peux utiliser les skis. Mais comme je ne maîtrise pas encore assez, je n'ai pas envie de te tenter le diable. Pareil, le signétisme pour le bloquer. Hop. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Hop. Voilà. Ça, je vais toucher. Parce que le nombre de choc l'a touché. Hop. Tu vois, ça hache là. Je ne veux même pas m'y frotter. Parce que c'est un coup à me faire niquer. Hop. Voilà. Tu vois. Et maintenant, on va utiliser le gardien de force 0. Non, on lui fait quand même pas mal. On lui fait quand même mal. Enfin, tu m'as compris. On lui fait quand même pas mal mal. Oh, bref. J'ai du mal. Voilà. Ça, par exemple, cette attaque, elle m'aurait fait très mal aussi. Heureusement que j'ai des réflexes. Voilà. Bien. Bien. Ça, c'est nickel. On va prendre... L'épée du chevalier. C'est pas mal. Allez, boum. Bien. Bien, bien, bien. Voilà. Hop. Oh, c'est bon, ça. Je viens de faire le quick attack. Attaque. Hum hum. Ok. Alors, vas-y, fonce, connard. Vas-y, fonce, 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 fonce. Ok. Allez, un petit coup de chou. Voilà. Un petit coup de foudre. Voilà. Un petit coup de... D'attaque. Ok. Christa vous embrasse, elle revient. On va se faire à manger. Tiens, avant qu'il y aille, est-ce que tu veux dire un petit coucou aux amis ? Parce que tu vas pas revenir de si tôt. J'ai l'épisode de bientôt se terminer, en fait. Coucou. Bien. Bien. C'est mignon comme tout. Allez, à tout à l'heure, Christa. Merci pour tout. Gros bisous. De toute façon, je viens bientôt finir avec lui. Et je vais faire ensuite l'enregistrement du... De l'épreuve extrême. Tu peux laisser la porte ouverte, s'il te plaît ? Merci. À tout à l'heure. Hop. Oh là là. Oh là là. Oh putain. Aïe, 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 aïe. Bon, là, ça commence à être chaud. Là, ça commence à être méchamment chaud. Je vais utiliser, malheureusement, Euh... Là... J'ai pas le choix. Il va falloir que je me heal à fond, sinon je suis dans la merde. Bon. Alors. Oh là là. Oh, je lui fais mal. Oh, je lui fais très mal. Oh là là. Ah oui. Alors. Je me serais... Je me serais pris ce coup-là, ça aurait été la fin d'un héritier. Heureux bon, j'ai de bons réflexes. Allez. C'est fini pour toi. Crève, 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 crève. Allez, mais crève, 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 crève. Yes ! Je l'ai eu. Ah 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 ah. Je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Je l'ai eu, les enfants. Ça n'a pas été de tout repos. J'ai eu très peur à un moment. Je crois que les carottes étaient cuites. Mais je l'ai eu. Bon, les amis, je vais malheureusement faire encore une coupure, parce que j'ai deux, trois trucs à faire. On se retrouve plus tard, beaucoup plus tard. Pour la fin de ce qui semblait être l'épreuve moyenne de l'épée. J'ai peur parce que, qui dit fin de l'épreuve moyenne, ça va être après le début de l'épreuve extrême. Mais vous allez voir que je vais être extrêmement stressé. Comme rarement vous m'avez vu stressé. Mais ceci, on n'y est pas encore. Allez, on se dit à tout de suite. Vous allez voir, c'est sympa. Allez, et prions pour que je réussisse sans encombre l'épreuve extrême, parce qu'on va y arriver. Et à la fin, je vais vous montrer une cinématique qui est al dente. Allez, à tout de suite. Ok, nous sommes de retour sur le conclave. On vient à l'instant de réussir ce que j'appelle l'épreuve transitoire. Écoutez, il ne me reste plus grand chose à faire avant la fin de l'épisode. Là, je réagisse encore une fois parce que j'ai des petits soucis avec le son. Ce qui m'ennuie, c'est que je n'entends rien. Donc, le temps de chargement, c'est toujours quelque chose. Alors ? Ok, donc nous sommes de retour sur la forêt Korogu. Là, on voit que l'épée, elle a été boostée à mort. Ok, donc là, on est passé de 40 à 50 de puissance. Ce qui est franchement pas mal du tout. Mais on peut faire encore mieux. Et on fera encore mieux, les amis. Nous ferons encore mieux. Alors là, voilà, la puissance a augmenté son épée. Blah, 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 blah. Quelle épée de légende ? Ok, super. Les amis, je vais bientôt vous laisser. Parce qu'il va falloir que j'aille me préparer. Je ferai l'épisode 20 très prochainement. De toute façon, pour vous, ça ne change rien. Mais pour moi, ça me permet d'y revoir. Comme ça, je ne perdrai pas le fil. Donc, en tout cas, vous connaissez la suite. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et activez la cloche. Comme ça, vous aurez toutes les notifications. Et vous saurez quand la vidéo sortira. Bien sûr, à liker la page Facebook. Et à me suivre sur Instagram. Et puis, je vous souhaite de passer un bon week-end. Donc, on se retrouve tout de suite après. Sauf si vous avez lâché le fil. Et vous allez voir que l'épisode 20, ça ne se fera pas de tout repos. Je vous fais plein de gros bisous, les amis. On se dit à l'épisode 20. Je vous laisse avec Kling qui va faire un peu le cacou. Et puis, écoutez, on se dit à très bientôt. Allez, salut les amis. Prenez soin de vous, c'est plus important. Ciao, bye, bye. A plouche. Sous-titrage ST' 501